C'est la troisième fois que je viens ici. Alors la première fois c'était tout simplement parce qu'en passant sur la route en voiture, j'avais vu un petit muret en me disant là potentiellement il y a peut-être un urbex qui se cache derrière ça. Et là j'avais découvert deux trois trucs bien intéressants. Déjà d'entrée de jeu sur le chemin, il y avait quelque chose qui m'a tout de suite mis la puce à l'oreille. Voilà un ancien appareil agricole. Et ensuite en continuant je suis tombé sur des barriques. Voilà donc là on prend encore plus confiance. J'ai continué, je suis tombé sur un vieux tracteur, voilà abandonné dans une grange qui s'était effondré un petit peu sur lui. Ensuite j'ai fait le tour, je suis tombé sur un autre tracteur, peut-être un petit peu plus récent mais là aussi complètement désossé. En tout cas avec la grange qui s'était effondré dessus. Et en continuant je me suis dit tiens il y a plusieurs corps de maison visible et ça, ça devient vraiment vraiment de plus en plus intéressant. Et je suis tombé sur la dernière bâtisse à ce moment là. Et en faisant mon tour, j'ai découvert déjà que les lieux étaient un petit peu vraiment ravagés, donc pas forcément intéressants. Et par contre dans cette maison, la grosse surprise ça a été le sous-sol. Avec on va dire une ambiance assez particulière puisque ce sont d'énormes fûts en chaîne qui étaient là. Et là je me suis dit mais comment je pourrais photographier ça ? Je ne suis pas adepte de tout ce qui est flash ou lumière un petit peu artificielle. Et je me suis creusé, 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 creusé la tête. Et je suis revenu, je suis revenu avec mon matériel, j'ai pris mon appareil photo, de quoi faire un vlog. Et j'ai déambulé jusqu'à justement cette fameuse pièce, ce fameux sous-sol avec les fûts en chaîne. Et là malgré tout je me suis dit j'arrive pas à faire ce que je veux. Alors j'avais pensé à faire du light painting, c'est une technique assez particulière de pose longue. Je pense que je développerai cette technique dans un futur vlog. Mais là je me suis retrouvé un petit peu frustré à ne pas aboutir. Donc je me suis dit bon, bah ok, j'étais venu là pour faire un vlog, ça tombe à l'eau, je n'arrive pas à créer la matière, je n'arrive pas à m'en sortir. Ce n'est pas grave. Et j'ai continué à explorer. Et là je suis tombé sur la deuxième pépite de cet urbex. C'est tout simplement cette voiture qui est juste là, ici. En me disant, bah là elle est juste géniale puisqu'elle est dans son jus avec de la mousse, les feuilles d'automne. Un univers vraiment végétalisé, énorme. Et là je me suis dit c'est tough, génial. Donc j'ai commencé à prendre mon appareil photo. Et là, bah la grosse frustration, puisque je n'avais pas l'objectif que je voulais. C'est-à-dire un 50 mm qui ouvre à 1.8 qui m'aurait permis vraiment de jouer avec la profondeur de champ. Et là je me suis dit zut, vraiment, je ne peux même pas rebondir sur ça et aboutir à la photo. Donc ce n'est pas grave, je suis reparti. Et aujourd'hui, je suis revenu. Et j'ai pu faire donc déjà, dans un premier temps, une série de petites photos à main levée avec mon petit 50 mm. J'adore jouer sur la profondeur de champ. C'est quelque chose généralement que je fais en reportage photo. Notamment les reportages avec des portraits pris à l'arraché. Et là je me suis dit, je vais jouer avec la profondeur de champ, avec les couleurs, avec les matières. Par contre, la grosse frustration de ce cadre, c'est que j'aurais bien voulu avoir la voiture un petit peu dans son univers, dans son ensemble. Et là il aurait fallu un grand angle, voilà. Mais un grand angle, à mon sens, qui ouvre beaucoup pour avoir vraiment un flou d'arrière-plan. Et permettre vraiment de détacher la voiture de son univers, voilà. Surtout de son arrière-plan qui est un petit peu fouillis. Et à mon sens, qui va nuire à la lecture de la photo si on ne floute pas cette ambiance-là. L'autre solution aura été d'avoir du brouillard derrière pour jouer sur la profondeur de champ naturelle. Et l'autre frustration, c'est qu'en fait, au temps de la voiture, on n'a pas vraiment de place pour prendre de recul. Voilà, donc il aurait fallu soit un grand angle qui ouvre excessivement en termes de luminosité. Et là, généralement, c'est des budgets assez élevés. Et malgré tout, je me suis dit qu'avec un 16mm ou un 18mm, ça ne suffirait pas pour produire la photo que j'ai en tête. Donc, je suis venu avec mon 50mm et une tête panoramique. Alors, la tête panoramique, je vais tout de suite vous montrer ce que c'est. C'est ce petit attirail-là, voilà. Qui va me permettre, en fait, tout simplement de faire une photo de multiples photos. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer mon cadrage avec mon 50mm. Imaginez ce que va être la photo, on va dire panoramique, et l'assembler à terme pour avoir une seule photo finale. Et donc, grâce à ça, jouer avec ma profondeur de champ. Et c'est là l'avantage de la tête panoramique. C'est que vous pouvez, on va dire, utiliser n'importe quel type d'objectif et le transformer, je dirais, en grand angle. Et avec, généralement, les avantages de l'objectif que vous aurez choisis. Et notamment, pour mon cas, vraiment une ouverture excessive. Qui va vraiment me permettre de détacher la voiture de son arrière-plan. Et même, peut-être, vraiment d'aller dans l'excès. C'est-à-dire, vraiment, juste jouer sur une partie de la voiture très nette. Et ensuite, avoir directement sur elle-même un flou progressif vers un arrière-plan complètement flouté. Donc là, ça va être mon petit challenge. Je reste très confiant sur la photo que je vais faire. Ça va être une photo qui va se composer, j'imagine, de une, deux, trois bandes horizontales. Voilà, avec de multiples photos. Donc, peut-être autour de 30 à 35 photos, au final. Pour réussir à aboutir aux clichés que j'ai en tête. Donc là, je vais m'installer. Je vais prendre mon appareil photo, le fixer à ma tête panoramique. Rechercher mon cadrage. Projeter, vraiment, le cadrage et l'assemblage final. Et là, faire la photo ou la série de photos. Parce que, de toute façon, j'y suis. Donc, je vais en profiter. La lumière est assez intéressante. Avec un peu de chance, je vais même avoir un retour du soleil. Donc, là, je reste confiant. Donc, bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette nouvelle aventure, on rentre directement dans le bain. Je m'installe. Déjà, je vous montre un petit peu les photos que j'ai faites au 50 mm à main levée directement en tournant autour de la voiture. Et ensuite, comme ça, on part sur la prise de vue. Une prise de vue, là, pour le coup, assez technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, alors là, je me suis installé. J'ai plus qu'à attendre le retour de la lumière. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mon appareil assez bas. Je veux vraiment accentuer la perspective de cette voiture. J'ai un gros avantage, c'est qu'elle est légèrement en pente. Donc, elle descend vers moi. J'ai fait manetter sur le phare, sur le bout du capot, voilà, dans cette zone-là. Et ensuite, progressivement, ça va donc flouter vers l'arrière de la photo. Le gros avantage, donc, de la tête panoramique, c'est que je vais pouvoir avoir un grand angle alors que j'utilise un 50 mm. Je suis très proche de mon sujet, puisqu'en fait, j'ai très peu de recul. Et je vais pouvoir faire vraiment un angle d'à peu près 120 degrés, qui va se composer de trois lignes horizontales, elles-mêmes composées de différentes photos verticales. Et une fois assemblée, eh bien, je vais simuler un très grand angle, avec l'avantage de ne pas avoir les déformations d'un très grand angle. Là, j'attends vraiment que la lumière revienne. Je vais travailler vraiment très, très rapidement, parce que ça va s'échapper assez vite, puisqu'on a une couverture un petit peu nuageuse. Mais vraiment, je reste confiant. Je croise les doigts, mais vraiment, je pense que ça va faire une très belle photo. En plus, on a une matière qui est juste génialissime. On a de la mousse, des feuilles d'automne, on a de la rouille, on a l'ancienne couleur un petit peu grisade de la voiture. C'est juste vraiment un super sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, c'est ici que je vais finaliser ce vlog. J'espère que vous avez pu apprécier ce contenu et cette astuce technique qui permet de transformer à peu près n'importe quel objectif en grand angle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce qui pointe vers l'eau. Ça permettra de titiller l'algorithme de YouTube et de me faire ressortir dans les moteurs de recherche. Si vous souhaitez soutenir mon travail, me permettre de développer cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et même à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra. Ça vous permettra d'être notifié de mes prochains vlogs. Voilà, commentaires et questions sont les bien-vues. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Mais en tout cas, moi, d'ici mon prochain vlog, je vous souhaite de vivre de merveilleuses aventures et de faire de très belles photos. Allez, à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501